Bonjour, je suis Sabine Montpierre, la présidente et la fondatrice du comité Miss Créole, qui a mis en place la première édition de Miss Créole Québec dans le but de rendre hommage à la femme des cultures créoles qui sont représentées ici à Montréal. C'est important de mettre en place cet événement-là dans la mesure où la communauté créole est diversifiée et elle est non seulement représentée dans certains quartiers à Montréal, mais certaines communautés aussi créoles ne se connaissent pas vraiment. Alors il y a certaines qui représentent l'océan Indien, d'autres c'est la Caraïbe, les grandes Antilles, les petites Antilles, mais avant tout, on doit prendre conscience que cette nation créole, elle est présente et elle a vraiment de quoi montrer, parce que notre culture créole, elle est vraiment bien, elle est riche et diversifiée. Alors ici, nous sommes présentement chez notre partenaire Saveur Soleil, qui est un restaurant antillais qui est concentré dans une cuisine vraiment française, antillaises françaises, donc Guadeloupe et Martinique. Et Saveur Soleil présente justement des petits plats qui mettent en avant la culture créole des Antilles françaises. C'est situé sur la rue Ontario Ouest et nous avons une très belle collaboration avec ce partenaire parce que non seulement nous avons eu l'opportunité de faire découvrir le culinaire créole des Antilles françaises avec lui et permettre aussi qu'il y ait des activités qui se réalisent ici avec les candidats de la première édition, notamment on avait eu un petit atelier sur la cuisine créole et ça c'était vraiment enrichissant pour les candidats de découvrir justement cette façon de préparer les plats, de concevoir des plats et de voir comment il y a des similitudes d'une île à l'autre dans la préparation d'un plat qui ne s'appelle pas pareil, mais c'était très enrichissant pour elle. Donc aujourd'hui, nous avons organisé une activité qui s'appelle l'après-midi Miss Créole. Nous l'avions déjà réalisé l'année dernière, c'était vraiment une belle réussite et nous avons souhaité renouveler l'activité cette année pour la deuxième édition. La semaine passée, nous avions eu la rencontre avec d'autres personnes puisque le but de l'événement, c'est de permettre aux candidats qui aimeraient s'inscrire à ce concours que je rappelle qui s'appelle Miss Créole Québec, qui est un concours identitaire et culturel de pouvoir nous rencontrer les membres du comité, toute l'équipe et de clarifier certaines informations qu'elles ont eues sur le site ou qu'elles ne semblent pas trop comprendre. C'est également faire un moment d'échange et de partage parce que c'est ça aussi le but, c'est de montrer que la culture créole elle est mélangée et puis il y a des choses qu'on peut ensemble découvrir. Donc la semaine passée, nous avions eu un petit groupe de jeunes artistes émergents qui sont un petit peu dans l'année au soul et qui ont fait un petit peu d'animation. C'était l'occasion aussi de mettre le doigt sur la musique. C'est découvrir aussi la cuisine ici qui est servie. La semaine passée, pardon, nous étions en pleine période encore du carnaval alors les gens ont pu déguster gracieusement des beignets de carnaval qui étaient préparés. C'est des petites boules de sucre, on va dire, qui sont cuites dans de l'huile. Et il y a également le fameux boquit qui est un petit pain sandwich quelque part qui est préparé avec de la boule de farine et de l'eau qui est servie ici et puis qui est créé, qui est servie avec une petite farce différente. Donc, tu sais, il y a eu un moment d'échange, de partage. C'est rencontrer leur comité, découvrir la culture créole sous différentes façons et puis comprendre que nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin aussi de passer du temps ensemble et de se connaître. Donc, la Miss était présente. Elle a pu aussi faire part de son témoignage, de son expérience, raconter ses petites activités, ses expériences qu'elle rencontre depuis son mandat avec les candidats qui se sont inscrites pour cette deuxième édition. Et puis, c'était dans une ambiance conviviale et vraiment agréable. Donc, aujourd'hui, nous avons le deuxième tour de l'activité. Nous avons eu la chance aussi la semaine passée et aujourd'hui d'avoir la présence de Mme Jacinthe Gagnon, présidente... Ok, qui est candidate, pardon, au parti NPD et qui a été vraiment, comment dire, très intéressée de voir ce besoin aussi de la communauté créole, de voir que nous avons beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à montrer et de comprendre que cette richesse culturelle et identitaire qui fait qui nous sommes est quelque chose d'important parce qu'à partir de là, on arrive aussi à projeter, à aller plus loin. Donc, on remercie tous ceux qui nous soutiennent, de près comme de loin et qui ont fait le déplacement. On a aussi M. Yves Rabière qui nous soutient aussi beaucoup. Enfin, là, les noms m'échappent, là, mais nous remercions tous ceux qui prennent le temps de nous rencontrer, qui prennent le temps de nous écrire un petit mot gentil, qui prennent le temps de nous encourager, tous nos partenaires qui nous apportent vraiment ce soutien-là pour qu'on arrive ensemble à réaliser une nouvelle édition. Je rappelle que le thème de la deuxième édition, c'est l'Afrique au carrefour de la créolisation. C'est important pour nous de rendre hommage à Édouard Christon, qui est un peu un peu un partenariat, qui a voulu montrer que la créolisation est vraiment une nouvelle culture, qui existe depuis qu'il y a eu cette édition avec l'Afrique, et puis on a eu ce partage qui s'est fait par les différentes donnes-fois par rapport à l'éducation coloniale qui a été vécue dans certains îles. Et nous savons qui nous sommes, c'est ce qu'il y a important de comprendre. Maintenant, le but n'est pas de s'arrêter là-dessus, de dire oui, on vient de l'Afrique, oui, il y a eu des problèmes avec l'esclavage, etc. Ce n'est pas ça. C'est de montrer que maintenant, on est conscient de l'origine que nous appartenons et que nous sommes prêts maintenant à aller plus loin pour avancer ensemble. Montrer que cette diversité, cette créolisation qui s'est créée permet maintenant d'avoir des moments d'échange. On peut construire, on peut projeter pour aller plus loin et créer cette synergie entre nous ici au Québec. Je suis Jasonne Gagnon, je suis candidate à l'investiture pour les élections fédérales dans le comté de Vumi pour le nouveau Parti démocratique du Canada. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici à Miss Créole. C'est la deuxième fois que je viens ici cet hiver, en fait en février, pour les présélections, à l'invitation de l'équipe de Sabine Montpierre de Miss Créole. Je trouvais ça très important parce que c'est un concours qui est très intéressant, qui permet aux jeunes filles de s'approprier leur culture et justement d'en faire la promotion au travers de leur talent. Et ça ouvre la porte à tout le monde, à ce talent-là. Donc, j'ai très hâte de voir le concours Miss Créole en septembre où on va voir le résultat de ces recrutements-là. Puis toutes ces jeunes filles qui vont avoir développé leurs compétences, pris conscience de leur culture, s'approprier toute la mixité de leur culture, du fait de vivre au Canada et de leur origine. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, moi, je trouve ça extrêmement important. J'aime beaucoup être en contact avec les gens. Les Québécoises d'origine, évidemment. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, qui m'apporte une connaissance que je n'avais pas auparavant. Donc, je suis très contente d'avoir été invitée à y participer. Je remercie l'organisation de Miss Créole et Savine Montpierre et son équipe. Merci. Bonjour à tous. Mon nom est Sylvie et je suis la maman du propriétaire du restaurant Saveur Soleil qui est ouvert depuis cinq ans à Montréal. Et nous y proposons des spécialités qui venaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Nous essayons de vous offrir tout un panel de mets tropicaux. Et par ce biais-là aussi, nous sommes traiteurs. Donc, nous pouvons organiser pour vous des réceptions ou des anniversaires. Enfin, toutes sortes de choses. Je suis Karine Andonasse. Je fais aussi partie du comité Miss Créole. Et mon rôle est d'assurer la coordination et la planification des activités des Miss, des candidates pendant la période de préparation avant le gala Miss Créole. Moi, je m'appelle Charles Rally. Je suis étudiante en scénarisation. Je suis arrivée à Montréal en 2013. Et en fait, j'ai voulu participer à Miss Créole au Québec l'an dernier parce que j'ai un titre de Miss Earth 2013 Martinique. Donc, j'ai fait un concours international aux Philippines. Donc, je demandais à Sabine de pouvoir collaborer avec les Miss pour pouvoir leur donner un peu de mon expérience. Et donc, l'an dernier, j'avais fait de la chorégraphie pour deux tableaux. J'avais fait le tableau de tenue de soirée et le maillot de bain. Et aussi, j'ai approfie le maintien, le salut en tant que Miss, le couronnement un peu, comment on doit se tenir, parler et tout. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada